On se retrouve dans la suite de cette aventure avec nos 4 aventuriers Nirvana le guerrier, Ek le barbare, Nila l'elfe et Willow le nain On était au début du donjon, on a vu 6 ou 7 parties du donjon On se retrouve dans cette salle qui est fermée d'un côté par une porte On va essayer tout de suite de l'ouvrir avec le guerrier On fait un test de force, on va attaquer la porte avec notre arme Je vous rappelle que le guerrier a un niveau d'attaque plus level C'est à dire qu'on est au niveau 1, je lance un D6 sur lequel je vais ajouter son niveau d'attaque Si je fais 3 ou plus, j'arrive à ouvrir la porte avec une attaque de force On y va, je fais 6, donc je réussis, la porte est ouverte On va maintenant voir le contenu de la salle Pour rappel, on lance 2 D6 Et on voit ce qu'apparaît, on fait 63 Sur 63, on a un corridor Donc le corridor il est comme ceci avec 2 petites portes Qu'on va pouvoir tester En faisant un test avec notre guerrier Donc on se trouve là Et pour rappel, quand on est en corridor, il faut déterminer qui sera devant et qui sera derrière Donc étant donné que je ne l'ai pas dit avant, ça sera Nirvana le guerrier et Ek le barbare qui seront devant Et Nina l'elfe et Willow le nain qui seront derrière En train de surveiller, étant donné qu'on ne peut se mettre que 2 à 2 dans des couloirs Donc on se retrouve ici, on lance nos 2 D6 pour voir le contenu de la salle Qui sont rappelés ici On fait 5 Sur un 5, on doit vérifier quel type de vermine va nous attaquer On se retrouve face à des ennemis Donc les vermines On lance un D6 pour déterminer quel type d'ennemis on trouve On fait un 1 Sur un 1, c'est des rats On doit lancer également un D6 pour déterminer le nombre de rats qu'on va affronter On fait 2 Donc on se retrouve avec 2 Il faut lancer 3 D6 Donc 2 plus 2, 4 Plus 2, 6 On se retrouve face à 6 rats Qu'on va noter ici Dans la feuille de suivi des ennemis Donc 6 rats Donc c'est des vermines Des rats Alors les rats, pour rappel, ils sont de niveau 1 Level 1 Il y en a 6 Donc il faut attaquer Il faut en attaquer 6, d'accord Je vous rappelle que les rats Étant des vermines ne rapportent pas d'XP Et en plus ne lootent absolument rien C'est normal, c'est des rats Donc on met cette petite fiche ici Et je vous rappelle, comme dit précédemment Qu'étant dans un couloir Seuls 2 personnages peuvent attaquer les rats Et pas les personnages de derrière Donc c'est Nirvana et Ek qui vont faire les combats On lance tout de suite un D6 Pour voir l'attaque du guerrier On fait 5 On touche 5 ennemis Étant donné qu'ils sont de niveau 1 Donc on élimine 5 ennemis 1, 2, 3, 4, 5 Il en reste Non attendez Il reste Ek à lancer son attaque Donc il fait 2 Il rajoute son niveau à l'attaque 2 plus 1 Ça fait 3 Il fait 3 dégâts aussi Donc tous les rats sont éliminés Et je pense que même avant Nirvana aurait pu les tuer Parce que j'ai oublié de rajouter Le level à l'attaque Donc il faisait bien 6 Avec son coup de hache D'un coup de hache Il a tué tous les rats Je viens de voir que j'ai coché La mauvaise ligne En fait on était ici Donc Nirvana il tue les 6 rats D'un coup de hache C'est un coup de hache massacreur Voilà Très bien Donc une fois qu'on fait ça Qu'est-ce qui se passe ? Je vous rappelle Qu'on est dans un corridor On a la possibilité Si on le souhaite De faire une recherche Est-ce que c'est ce que je vais faire ? Je pense pas Étant donné que je suis dans un couloir J'ai un risque Que des nouveaux ennemis Des vermines nous attaquent Des monstres errants Donc je ne vais rien faire Je vais continuer à avancer J'ai 3 possibilités Possibilité de forcer les portes Pour voir ce qui se trouve en haut et en bas Ou la possibilité de continuer Ma recherche par ici Ce que je vais faire C'est que je vais continuer à avancer Donc je lance tout de suite Mes 2 des 6 Pour voir la suite du donjon Je fais 41 41 c'est une belle salle Vous allez voir ça tout de suite Assez grande Dans laquelle Malheureusement On se retrouve avec une porte Devant nous Donc je vais devoir Également forcer la porte Avant de pouvoir passer On va la faire comme ceci On a ici une porte Et ici une porte Ok Donc toujours Notre guerrier Il va attaquer la porte Pour essayer de rentrer dans la salle Il fait un 1 C'est un échec Il perd un point de vie Il passe à 5 points de vie On reteste Il fait un 1 C'est un deuxième test Il passe à 4 points de vie Décidément On reteste Il fait un 2 plus 1 Il réussit La porte est ouverte Donc On passe là Très bien Dans cette salle Étant dans une grande salle Je fais le lancer De 2 des 6 Pardon Pour voir le contenu de la salle Je fais 12 Sur un 12 C'est un repère d'un petit dragon Le petit dragon compte comme un boss Et peut être le boss final Donc là on se retrouve dans une salle Finalement très dangereuse Pour mon équipe Parce qu'on découvre un dragon Donc le petit dragon Pour rappel Dans la table de boss C'est précisé C'est un monstre de niveau 6 Il a 5 points de vie 2 attaques 3 G de trésor Plus 1 A chaque tour du dragon On doit lancer un des 6 Sur un 1 ou un 2 Le dragon souffle de feu Il afflige un dégât A tous les personnages Qui ne parviennent pas A faire un jet de sauvegarde Contre le niveau 6 Du souffle de dragon Donc là c'est violent Si le dragon ne réalise pas Son attaque souffle de dragon Il meurt 2 personnages aléatoires Les petits dragons Ne sont jamais rencontrés Comme des monstres aléatoires D'accord Donc là on est face A un monstre très puissant On a 2 possibilités Ou on s'enfuit Et c'est ce qu'on risque de faire Parce que je pense que là Il va nous décimer Et étant donné qu'on a une porte ici On peut le bloquer Donc on peut faire le choix De s'enfuir D'accord Ou on l'attaque Bon C'est dommage que ça ne soit pas Une vidéo en live Parce qu'on aurait pu décider ensemble Ce qu'on fait J'ai envie quand même D'essayer de tuer ce dragon De niveau 6 C'est pas grave On va tenter l'aventure Si la vidéo se termine là dessus Bah ça sera un échec Et on peut s'enfuir En plein milieu si on a envie Ou sinon Bah si on réussit Bah ça sera une vraie victoire Et un bel exemple D'une réussite D'une belle boucherie Par rapport à un dragon Qui campe dans ce donjon Très bien Donc on va noter tout de suite Qu'on trouve un mini boss D'accord C'est un dragon Il est de niveau 6 Il a 5 points de vie Il a 5 points de vie Donc on commence On commence Donc on va prendre les deux Je disais qu'on reprend Avec Nirvana Effectivement le dragon Ayant fait son souffle du dragon Il n'attaque pas Son attaque était Le souffle D'accord S'il aurait raté son souffle du dragon Il aurait mordu deux personnages aléatoires J'ai juste dû rechercher ça Dans les règles Du livret Pour être plus clair Très bien Donc Egg va attaquer Non Oui bon On va faire commencer Nirvana Donc Nirvana va attaquer Il fait 6 Ok C'est un super chiffre On le note Donc il fait 6 Et il peut faire une explosion du dé Donc il va le faire tout de suite 6 plus 2 8 Plus 1 Parce qu'il rajoute son niveau Ça fait 9 Donc 9 Il fait une touche complète ici Au tour de Egg le barbare D'attaqué J'ai déjà utilisé ma capacité De barbare A lancer les 3 D6 Donc je ne peux pas le refaire Sur ce combat En tout cas j'estime Que je ne peux pas le refaire J'ai fait une fois la rage De berserker Je ne peux pas le faire à chaque tour Je fais un 5 5 plus 1 6 Je réussis Et j'extermine Le dragon Le petit dragon Donc très bien Si on réussit Il y a des récompenses Et les récompenses sont très intéressantes Je vous rappelle que Quand on rencontre un boss Il y a plusieurs récompenses Et ici la récompense C'est la suivante C'est un G sur la table de trésor Et en plus On a gagné aussi Comme on tue un boss On gagne un XP Donc on fait déjà Le lancer sur la table de trésor On y va On lance un D6 On fait 3 Sur 3 On trouve un parchemin Avec un sort aléatoire Donc on trouve Un sort aléatoire On va voir ce qu'on trouve On trouve un sort De soin De blessing Ok Parfait Donc je le note Blessing Spell Et Le blessing spell On va le donner à l'elfe Parce qu'il n'y a qu'elle Qui sait faire Ce type D'incantation Donc je vais le noter là Blessing Elle en a 1 Comme on a tué un boss On doit faire un G d'XP Un XP roll Si je fais 2 ou plus Étant donné que Nirvana C'est le personnage Que je veux faire passer De niveau Je Passe de niveau Supérieur On y va On voit combien je fais Je fais 5 C'est une réussite Donc Nirvana Passe niveau 2 Donc niveau 2 Ca va lui donner Des stats intéressantes Tant pour l'attaque Que pour sa vie Ok Très bien Donc on continue Maintenant Qu'on a tué le dragon On peut faire une recherche Dans la salle Je sais pas si ça vaut le coup Bon si On va peut-être regarder Voir ce que la salle nous offre Peut-être qu'il y a une arme Ou autre chose Qui pourrait être intéressant Qui sera là Qui permettra d'augmenter La puissance de Nirvana Donc je fais un G de recherche Si je fais 1 Il y a des monstres qui m'attaquent Je vous rappelle Si je fais 2 ou 4 La pièce elle est vide Si je fais 5 ou 6 Je peux trouver un trésor caché Un indice Ou une porte secrète Je fais un 1 Et ben voilà Comme par hasard Il y a des monstres errants Qui vont m'attaquer Parce qu'on a fait trop de bruit Donc on lance un des 6 Sur la table Des monstres errants Je fais 1 C'est des vermines Bon ça risque pas d'être méchant Par rapport à un dragon Je lance mon des 6 Pour déterminer le type de vermines Qui m'attaquent C'est un 5 C'est des grenouilles vampires Bon Il faut lancer un des 6 Pour déterminer le nombre de grenouilles vampires Qui vont m'attaquer Je fais un 6 Donc il y en a 6 grenouilles vampires Qui vont m'attaquer Là par contre C'est très très ennuyant On va essayer de s'en sortir Ben décidément Donc on a des grenouilles vermines Je sais pas si on voit Là c'est plus clair Donc des grenouilles Alors leur niveau On a dit Des grenouilles vampires De niveau 4 On peut faire un jet Sur la table trésor Mais c'est trésor Moins 1 Je le notais Voilà Bon elles ont rien de plus Elles ont pas d'habilité spéciale Elles sont juste de niveau 4 Et j'en ai 6 Très bien On y va On veut pas voir la réaction Des grenouilles vampires On va attaquer d'abord Premier attaquant Nirvana le guerrier C'est le premier Il fait 5 Plus 2 Il fait 7 Elles sont de niveau 4 Malheureusement Ce n'est pas assez Pour en tuer 2 d'un coup J'en tue qu'une seule C'est au tour de Hec le barbare d'attaquer Il va utiliser sa rage Donc il lance 3d6 Il fait un 3 Ok Il fait un 3 Et on voit ce que nous donne la chance 5 Donc on retient le 5 Plus 1 Parce qu'il fait plus 1 d'attaque Avec son niveau Il fait 6 Ce n'est pas assez malheureusement Pour toucher plus De grenouilles vampires Il n'en tue qu'une seule C'est au tour de Nila L'elfe d'attaquer On va voir ce qu'elle fait Elle fait 1 C'est un échec Enfin Willow le nain d'attaquer Il fait 4 Il rajoute son niveau Il n'en tue qu'un Malheureusement aussi Il en reste 3 Il n'y a pas de réaction Pour les grenouilles Parce qu'elles sont pas Inférieures au nombre Qu'elles étaient au départ De la moitié Elles sont à la moitié Du nombre qu'elles étaient au départ Mais pas inférieures à la moitié Très bien Donc les grenouilles Il y en a 3 Les 3 vont attaquer Dans l'ordre Nirvana Ek Et Nila Et Willow Malheureusement N'aura pas à être touché Il ne fera pas de défense Par rapport à son attaque Première à se défendre C'est Nirvana Il doit faire un 4 Non il doit faire plus de 4 Pour se défendre Pas un 4 ou plus C'est plus de 4 Pour se défendre Il fait un 3 C'est un échec Il passe à 2 points de vie Ek va essayer de Se protéger On y va On voit combien on fait Il fait 3 Plus 1 de défense Parce qu'il a une armure light Ça ne suffit pas Il se prend un dégât également Il passe à 3 points de vie C'est au tour de Nila L'elfe de se défendre Je pense aussi Malheureusement Oh ! 6 elle réussit Elle arrive à se défendre La grenouille ne l'attaque pas Ok on lance un nouveau tour C'est à Nirvana D'attaquer La grenouille vampire Ou les grenouilles vampire Du moins il fait 2 plus 2 4 Il touche un ennemi C'est à Ek D'attaquer Il fait 3 Plus 1 Il arrive à en tuer une autre Une autre grenouille Et enfin Nila l'elfe va attaquer Elle fait 4 C'est bon Les grenouilles sont anéanties Donc maintenant On peut faire un lancer de table Bon je vous rappelle Que les vermines Nous donnent pas de points d'xp Dans les rencontres Donc on va tout de suite lancer Le dé Pour voir la récompense Sur la table de trésor Je fais un 6 Moins 1 Parce que je vous rappelle Que les grenouilles vampires Nous donnaient un moins 1 Sur le jeu de la table de trésor On a 5 On trouve un bijou D'une valeur de 3d6 X 10 pièces d'or Donc on lance 3d6 On fait un 2 On fait encore un 2 Et on fait un 4 Donc on a 8 On a trouvé 80 pièces d'or Et c'est encore une fois Le nain qui va récupérer Ces pièces d'or Parce que c'est lui Qui collecte Pour toute l'équipe Les pièces d'or Donc je suis à 104 pièces d'or C'est magnifique Très bien Bon dis donc Avec ces 2 salles On a eu pas mal de choses à faire Ce que je vous propose C'est d'ouvrir une prochaine salle De voir son contenu Si on rencontre un ennemi On l'attaque Si il y a Dès la recherche On va faire la recherche Et si il se passe rien On arrête la vidéo Parce que Là je pense Qu'il y a eu pas mal de choses Sur ces 2 salles Du moins Qu'on vient d'ouvrir Ok on y va On fait un test de force Alors là ça va pas être Nirvana Qui va faire le test de force C'est Ecclebarbar Qui va le faire Le test de force Il fait un 6 Et il arrive à ouvrir la porte Ok Donc on va lancer maintenant 2 des 6 Pour déterminer la salle Qu'on va découvrir On fait un 11 Un 11 c'est encore Un couloir Un corridor Un corridor comme ceci Avec 2 portes Et le couloir qui continue Avant d'entrer dans la salle On est rentré dans la salle Donc malheureusement On est obligé de lancer les dés Pour voir le contenu Mais j'aurais dû inverser Et healer mes personnages Parce que là Je vais prendre très 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 cher Est-ce que j'avais des potions ou pas ? Non je n'avais même pas de potions Bah oui ça va faire très mal Ouais ça va faire très mal J'avais pas de bandage non plus J'avais pas de bandage J'en ai pas acheté avant de démarrer Ah ouais là ça va être très dur Très très dur Ok j'en ai pas acheté assez Très bien Bon c'est pas On va lancer les dés Et on va voir le contenu de la salle Donc le contenu de la salle c'est 8 Ça aura 8 si c'est un couloir c'est vide Sinon on aurait dû faire un jet dans la table des sbires Et heureusement que c'est vide Parce que là ça aurait été très compliqué Bon c'est à dire que la salle est vide Mais ça veut pas dire pour autant qu'on peut pas chercher Parce que regardez si celui là Je fais 8 c'est vide Et je peux toujours chercher Donc je vais faire tout de suite un test De recherche Pour voir ce qu'on peut trouver en fouillant bien la salle Je fais un 3 Je dois enlever un 1 Parce que je suis dans un couloir Donc je fais 2 Et sur un 2 La pièce est vraiment vide Il n'y a rien C'est archi vide Très bien Ok Donc Comme je vous ai dit On va s'arrêter là Dites moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé de la vidéo Si vous avez besoin Qu'on soit plus précis sur des éléments Si vous souhaitez que je sois plus lent Plus détaillé Sur Comment je réagis par rapport aux scènes Ou aux actions Et surtout dites moi Si c'est assez clair pour vous Allez à très vite Sous-titrage ST' 501